Princesse, alors moi je t'appelle princesse parce que depuis que je suis ici dans ce lieu magnifique, tu es comme une princesse, tu avances, lumineuse, droite, la fleur, mais c'est comment ton prénom ? Ahu Ura ! Oh, je ne vais pas le prononcer ! Soit Ahu, soit Ura ! Alors Ahu, c'est plus facile, voilà. Alors Ahu, là je voulais vraiment que tu me parles parce que hier tu m'as dit quelque chose d'incroyable, et bien oui, incroyable pour nous autres en France, enfin pour beaucoup en tout cas, tu as dit « je m'aime totalement ». Alors la question que je te posais, c'était ça, comment c'est ici, l'estime de soi, est-ce que les gens ils ont de l'estime de soi, est-ce que les gens s'aiment, et toi alors qu'est-ce que tu réponds à ça ? Les gens, je ne sais pas, mais en tout cas moi, je m'aime. Depuis toute petite, on me dit que je suis magnifique, que je suis intelligente, que je suis, voilà, moi mes petites sœurs c'est pareil, mes petites sœurs c'est exactement la même chose, et on nous a tellement répété ça que c'est entré. Maintenant, quand on nous fait une critique et tout, on sait que c'est pas vrai, ben non, je suis magnifique, je suis intelligente, je suis, voilà, et c'est pas parce que tu me disais hier vous aviez un groupe et tout, c'est pas par rapport aux autres que je suis comme ça, c'est que je suis comme ça, point. C'est pas par rapport à machin, ce machin peut être magnifique aussi, tant mieux, moi je me trouve comme ça, je vais trouver magnifique, toi je te trouve magnifique, et puis voilà. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait, parce que, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que ça, enfin tu es en train de dire, mais j'ai toujours entendu dire ça, donc c'est normal pour moi que je le pense, puisque je l'ai toujours entendu dire. Donc en fait, ça m'amène à me poser la question, c'est que, dans toutes ces personnes qui ne s'aiment pas, peut-être qu'elles n'en ont pas assez entendu qu'elles étaient magnifiques. C'est dommage, parce que toi, c'est dommage, c'est exactement pour ça que je parle avec toi, parce que je trouve aussi que c'est dommage, j'ai rencontré tellement de femmes magnifiques, des hommes aussi, mais surtout des femmes, et elles étaient dans l'impossibilité de se trouver belles, merveilleuses, comme tu dis, incroyables, et du coup il y a de la frustration, du coup elles ne se sentent pas bien, du coup elles jalousent les autres, en fait, tu vois. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, ça confirme aussi, c'est que tu dis, moi je suis magnifique, donc les autres ils le sont, mais c'est très bien, je m'en fuis, je vois, tant mieux, c'est un plus, c'est génial, et tu vas faire pareil avec ta fille ? On fait déjà pareil avec elle, dès qu'elle fait le moindre petit truc, on fait waouh, tu es jolie, tu es belle, tu es intelligente, et à tout bout de son, on lui répète ça. Donc maintenant, elle connaît les compliments. Dès qu'on lui en fait, elle fait un grand sourire, elle a huit mois, mais elle comprend déjà. Donc en fait, tu es en train de dire que les compliments, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors on entend souvent, nous dans nos régions, c'est que si on fait trop de compliments à quelqu'un, ça va le rendre tellement prétentieux qu'il ne va plus rien faire, qu'il ne va plus rien apprendre. Est-ce que tu crois que c'est vrai ça ? Ça dépend des gens, après ça dépend des compliments aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des compliments, c'est pour, c'est pas des compliments hypocrites, mais un petit peu, c'est pour mettre la personne sur un piédestal, au-dessus de tout le monde. Moi je dis, faut pas mettre les gens au-dessus de tout le monde, tout le monde est au même niveau, en haut. Oh c'est magnifique, tout le monde est au même niveau, en haut, c'est, je ne sais pas quoi ajouter à ça, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de partager dans ce monde, et merci infiniment. Et les gens autour de toi, ils sont comme toi, dans ta famille, tes amis ? Bah oui. Et puis quand tu changes de corps, tu me parlais de ton corps, il n'y a pas de différence, il y a eu des moments. Ouais, avant j'étais, il y a quoi, il y a 55 ans, quand j'ai rencontré mon amoureux, je faisais 30 kilos de plus que maintenant, j'étais toute ronde, et je trouvais que j'étais magnifique, je trouvais que j'étais la plus jolie fille du monde. Après, j'ai perdu beaucoup de poids, et j'étais toute fille, et je trouvais que j'étais la fille la plus magnifique du monde. Ensuite, je suis tombée enceinte, et puis j'avais mon gros ventre et tout, et puis je trouvais que j'étais la fille la plus magnifique du monde. Et maintenant, avec mon corps actuel, ben j'ai pas encore pris ma taille d'avant et tout, ben je trouve quand même que je suis la maman la plus magnifique du monde. Wow. Parce que la fille, c'est ma fille maintenant, la plus magnifique du monde. Donc en fait, à partir du moment où tu sais que tu es magnifique, dans tous les moments de ta vie, dans tous les changements de ta vie, tu restes magnifique. Oui. Parce que l'apparence physique ne va jamais changer, en fait, ton sentiment intérieur d'être magnifique. C'est comme quand les filles elles se font belles pour sortir un petit peu. Moi, j'ai pas besoin de sortir pour me faire belle. Tu sais, quand on invitait à Chrétie, on allait chez un copain dans le même quartier, on sortait pas sur la route et tout, et ben je mettais ma jolie robe, je mettais, je coiffais bien mes cheveux. Bon, pas le maquillage parce que j'aime pas trop trop ça. Mais voilà, je mettais mes jolies chaussures et je m'enviais bien. Pour moi, pas pour les autres. Parce qu'il était 21h, on allait là-bas pour jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas grave. Moi j'étais bien, je me sentais bien. Donc non seulement, non seulement tu t'aimes totalement, on pourrait dire inconditionnellement, quoi qu'il arrive dans ta vie, mais ce que j'entends en plus là, c'est qu'en plus tu t'honore. C'est-à-dire que tu n'attends pas, tu n'as pas besoin de te faire justement belle pour les autres, mais tu le fais encore ici, aussi pour toi, quand on a envie. C'est même pas obligé, c'est quand on a envie, c'est quand ça te vient. Donc en fait, tu as une belle histoire d'amour avec toi. Et est-ce que tu as l'impression que cette belle histoire d'amour avec toi justement, est-ce qu'elle t'aiderait pas à être aussi en histoire d'amour avec les autres ? Est-ce que c'est ça qui ouvre encore plus ? Peut-être, parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu trop ouverte. Surtout à Crééty, j'allais toujours vers les gens. Ici en Polynésie, tu dis bonjour à tout le monde. Quand tu traverses la rue, tu vois des gens, tu leur dis bonjour. Mais à Crééty, ils ont perdu un petit peu ça à Papete même en ville. Et moi, c'est ça, quand je suis allée en ville, je disais bonjour à tout le monde. Donc il y avait plein, plein, plein de monde partout. Je disais bonjour à tout le monde. Il y en a qui me répondaient, il y en a qui ne répondent pas forcément, mais voilà. Et si c'était ça justement la vraie vie ? Ben c'est ça la vraie vie. Et si c'était ça que tu étais en train de montrer aux autres ? Et vraiment, je te remercie parce que c'est ce que tu nous as montré à nous. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres de s'aimer eux-mêmes et de se rendre compte que quand on s'aime, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de la supériorité, c'est juste reconnaître qui on est. C'est ça. Je fais super princesse et je m'aime. Et tu t'aimes dans toutes les circonstances. C'est ça qui est vraiment très, très bien. Mais tu sais, super princesse. Regarde, moi j'ai un haut tout simple là. Eh ben, ça fait super princesse, je trouve. Oui. Il suffit que tu sois une princesse. Oui. Mais après, toutes les filles sont des princesses. Eh ben oui. Voilà le message, c'est que toutes les filles sont des princesses. Et c'est le message que je voulais que d'autres entendre. Merci, merci de nous montrer, merci de nous montrer aussi que tu as une petite fille à qui tu vas aussi dire et exprimer combien elle est magnifique et combien tu peux l'aimer dans tous les moments de sa vie, même si à un moment, ce n'est pas tout à fait que tu voudrais. Mais c'est vrai que dans mon entourage aussi, mes amis par exemple, j'allais beaucoup plus vers les gens tellement timides. Et je l'ai détimidifié un petit peu. J'avais une amie à Réatea, elle n'avait que nous comme amie parce qu'elle était tellement timide qu'elle osait jamais, jamais, jamais approcher les autres. Et puis avec nous, elle s'est mise à parler aux autres, à s'ouvrir et puis elle a déménagé à Tahiti et elle s'est renfermée encore. Et il y a deux ans de ça, on s'est revu à Tahiti, on a fait une sortie entre copines d'avant et elle a dit qu'avec nous, c'était comme si elle n'avait jamais changé. Elle était redevenue ouverte, elle allait vers les gens et elle voulait garder, garder ça. Ça veut donc dire qu'on est aussi contagieux dans la façon dont on s'aime et ça peut aussi amener les autres à devenir amoureux d'eux-mêmes. Donc merci et puis je te salue, belle princesse, à vous et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...